Il y a des grosses grosses déceptions. Karine Thuil, c'est une jeune femme qui a du talent, qui a fait des bouquins de bonne qualité et tout. Et puis il y a une chose qui m'énerve, c'est quand on me déçoit, on me vend un livre, comme beaucoup de critiques, c'est extraordinaire, un des livres de la rentrée et tout. Et puis que vous vous rendez compte, c'est que tous vos clients sont comme vous. Elle a écrit un bouquin de 520 pages. Comment vous expliquer ce que vaut ce bouquin ? Alors, je vais vous le m'expliquer, c'est très simple. Regardez, ça vaut ça. Karine Thuil, Karine Thuil, c'est ça. C'est les 300 premières pages extraordinaires. Enfin, extraordinaires. 300 premières pages, vous les bouffez, vous les dévorez, vous dites, là, on tient le bouquin de la rentrée, un truc extraordinaire. Et puis là, vous avez le reste. Et là, c'est un bon somme, c'est-à-dire que ça ralentit, vous galérez, vous dites, c'est pas possible, ça va redémarrer, elle était partie sur une bonne idée, c'était extraordinaire, et vous vous endormez. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai craqué, et je croyais être le seul, et les retours sont très désespérants de nos clients. Beaucoup, beaucoup sont s'ennuyés. Donc, un petit conseil, je ne devrais pas le dire, je vais me faire tuer par les libraires. Si vous êtes dans votre librairie, ou des grandes surfaces, ou voilà, je ne sais pas, vous prenez le lit, vous vous mettez dans un coin, genre, je regarde comment il est, vous mettez plusieurs jours, vous revenez plusieurs fois, et puis vous lisez les 150 premières pages, voilà, tranquille, mais vous ne l'achetez pas, parce que ça vaut quand même, ça vaut 22 euros. Donc, vous attendez qu'il paraît sans folio, comme ça, vous perdrez moins d'argent. Karine Thuil, le bon côté, le mauvais côté, 150 pages, 300-350 pages de mauvais. C'est une grosse déception, mais alors, peut-être que la prochaine fois, je ne ferai pas de jeu de mots sur son nom, parce qu'on a dû lui faire depuis la maternelle, donc je pourrais simplement dire qu'elle s'est pris une tôle, mais voilà, c'est une des déceptions de l'année, enfin de la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada